Comment est-ce que vous avez commencé à l'émergence de la consommation collaborative ? On va essayer de s'adresser à ses voisins pour résoudre les trois grands rythmes d'achat qui soient accédés à des services, échange de logements, échange de voitures, covoiturage, etc. La redistribution, donc tout ce qui est quelque chose dont je ne me sers plus et que je vais pouvoir faire utiliser à d'autres. On considère qu'une perceuse est utilisée 12 minutes par an par son propriétaire. Autant faire circuler. Et puis les styles de vie, les nouveaux styles de vie, le couchsurfing, l'échange de maison, les choses comme ça. C'est-à-dire tous les modes collaboratifs de consommation qui privilégient l'usage sur la possession. Alors, on considère que l'économie collaborative, c'est plusieurs briques. La consommation d'une part, mais c'est aussi la fabrication collaborative. C'est le système des makers. C'est donc l'idée qu'on va pouvoir ensemble, dans le Fab Lab à côté, fabriquer des objets ou réparer des objets. Tout ce qui est les recycleries, les systèmes où on remet en route des objets en s'y prenant tous ensemble. C'est la collaboration dans l'échange de savoir. Tout ce qui est l'échange de savoir entre des compétences des uns et des autres. Avec des défauts, c'est jamais... Je ne vous présente pas un monde idéal. Je vous présente un monde qui a des tas de défauts. Mais bon, si je connais l'anglais, je peux vous apprendre l'anglais. Et puis, vous, vous connaissez bien la maçonnerie, vous allez pouvoir venir faire mon mur. On voit bien que c'est un échange illégal qui reprend les inégalités qui existent dans le monde. Mais c'est mieux que de s'ignorer les uns et les autres. Ce ne sont pas des mondes parfaits, mais il y a quelque chose qui se construit. Le financement collaboratif, ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire le fait que les gens versent un peu d'argent pour que des projets puissent se réaliser. Voilà, donc, après, qui reçoivent ou non, quelque chose en échange. Récemment, j'avais des amis qui voulaient faire un disque. Ils avaient besoin d'une somme d'argent pour la réalisation. Ils ont fait du crowdfunding. En fait, j'ai préacheté le disque, voilà. Donc, ce n'est pas non plus complètement désintéressé. D'autres fois, ça l'est. On participe au financement d'une activité, d'une association, de quelque chose comme ça. Et puis, on ne demande rien en échange, ce n'est pas grave. Donc là, c'est quelque chose de très important pour tous les projets émergents. Tout ce qui est la gouvernance, les nouvelles formes de ce qu'on appelle la démocratie liquide. Comment est-ce que je vais pouvoir discuter à plusieurs pour faire émerger des idées nouvelles ? Et enfin, tout ce qui est les systèmes d'échange locaux, les monnaies complémentaires. L'idée qu'on a peut-être besoin d'une monnaie globale comme l'euro, on a certainement besoin pour faire des achats. Mais on peut imaginer aussi, de nombreuses villes en France le font, d'avoir une monnaie complémentaire locale qui va être acceptée par les commerçants locaux, qui va faire un autre circuit de financement et qui peut permettre, par exemple, de financer les activités sociales, des choses comme ça. Donc, c'est toutes les formes où la monnaie remplit en plus un rôle de collaboration, de constitution, de réseau d'individus. Cette idée dont je parlais la dernière fois, que la monnaie ne devrait pas être une marchandise, mais rester un système d'échange commun pour une volonté donnée. Par exemple, quand une ville met en place, il y a beaucoup de villes en France qui le font, une monnaie complémentaire, c'est en général pour permettre aux gens les plus pauvres de cette ville d'acheter quand même les produits de première nécessité, de créer une économie directement localisée, une économie proche. Dans l'économie collaborative, vu que les gens vont collaborer, ça a beau se faire au travers d'une plateforme, souvent Internet, l'objectif, c'est d'être au plus près de gens. C'est les AMAP, par exemple, donc les marchés paysans, où on reçoit un panier directement, ou via un dépôt très très proche, à partir de paysans qu'on connaît. La confiance ? Non, ça, je vais le laisser parce que sinon on n'aura jamais le temps, puis il n'est pas un fameux. L'idée qu'il y a derrière, c'est que nous basculerons à ce que Jeremy Rifkin appelle l'âge de l'accès, où en fait, le fait de posséder quelque chose devient moins important que le fait de pouvoir s'en servir. En fait, la propriété de quelque chose, c'est l'idée que je peux m'en servir au moment où je veux. Bon, mais ça a un coût. Si j'ai une voiture, c'est intéressant, je peux m'en servir au moment où je veux, mais il faut que tous les mois, je verse pour l'assurance, pour l'entretien, pour l'essence, pour tout ça. Donc j'ai un coût, on considère qu'une voiture, c'est 350 euros par mois. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, il faut donc avoir des moyens de se payer une voiture. Et en fait, ce qu'on a besoin beaucoup plus, c'est d'être transporté. Donc les gens commencent à faire la balance entre ce que ça coûte de posséder et les contraintes qu'il y a à avoir un usage. Si on est en ville, si on est à Paris, globalement, ne pas avoir de voiture, c'est très bien. On n'a pas besoin à Paris, on peut s'en passer. Voilà. Alors, ça, c'est vrai pour les biens. Un système comme Pirbi, c'est assez intéressant. Je peux prêter ou donner des choses, par exemple, mes outils. Quelqu'un a besoin d'une perceuse, il regarde qui a une perceuse. Et puis, par le système, il n'habite pas trop loin, il va venir chercher ma perceuse. Bien sûr, il pourrait certainement partir avec. Donc, voilà, il y a ce risque qui est en fait globalement très faible, surtout que les systèmes arrivent à gérer des assurances pour couvrir ces choses-là. Bon, voilà. Je peux prêter ma voiture. Drive-y. Drive-y, c'est l'idée que moi, je voyage une fois de temps en temps, je suis parisien, je vais aller faire un week-end à la campagne, je regarde autour de chez moi qui a sa voiture dont il ne se sert pas à ce moment-là. Et donc, y compris, par exemple, un système d'assurance comme la Maïf, favorise ça en disant, oui, oui, je vous assure si vous pratiquez ça, si vous pratiquez le prêt, comme ça. Donc, ça peut être aussi des services comme le logement, Airbnb, BlaBlaCar, c'est le transport comme service. D'ailleurs, avant, au lieu de faire du stop et que c'est aléatoire sur le bord de la route, je m'organise et je sais qu'à telle heure, quelqu'un qui fait le voyage que je dois faire va venir me chercher, on se fixe un lieu de rendez-vous, et je peux comme ça voyager. Voilà. Donc là, on est, on a, voilà, c'est ça. J'ai l'enquête qui a été publiée aujourd'hui même par la Maïf, qui est sur les consommations émergentes, et qui nous dit que 82% des personnes interrogées privilégient l'usage plutôt que la possession. Alors, c'est pas neutre, hein, c'est lié au fait que les gens sont de plus en plus pauvres, notamment les jeunes. Les jeunes qui trouvent pas de boulot sont de plus en plus pauvres, donc la possession devient moins importante que le fait de pouvoir. Pouvoir voyager, pouvoir être hébergé, pouvoir avoir du matériel de bricolage si on en a besoin, pouvoir reconstruire la pièce manquante dans une recyclerie à côté de chez soi. Voilà, avoir toutes ces possibilités-là. 58% des Français, donc plus de la moitié des Français, achètent des produits d'occasion. Donc l'idée que ce soit neuf, pareil, n'est plus le critère majoritaire, c'est est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne greffe pas trop mon budget. Et enfin, 25%, un quart des Français ont eu recours au covoiturage dans l'année qui précède. Donc, je ne parle pas de vous parce que j'imagine que chez les étudiants, c'est encore plus, enfin, chez les moins de 30 ans, c'est encore plus développé cette logique du covoiturage. Voilà. Donc voilà, j'ai fini l'aspect consommation, mais on va regarder un peu plus près un autre aspect du commerce qui est la collecte de données. Comment j'obtiens des datas ? Qu'est-ce que change le fait d'être plongé dans un monde de données pour cette deuxième partie ? Alors, données, différentes documents. Données, c'est des informations brutes, en fait. C'est des informations élémentaires, et elles sont fournies soit par des machines, soit par des individus. Et pour les individus, elles sont fournies volontairement ou involontairement. Vous voyez, on a toute une série de données aujourd'hui qui sont produites par l'activité qu'il y a sur Internet. Les documents, c'est quand ces données sont mises en forme. Par exemple, quand Google Fashion Trends met en forme l'idée qu'à partir des datas qui auraient été fournies par les 6 millions de requêtes sur des images de vêtements réalisées sur Google Images, à partir de ces 6 millions de requêtes, Google Trends fabrique un document, qui est le fichier PDF qu'il envoie à ses abonnés, dans lequel il distingue tout ce qui est en train de se passer, les trends en cours, les choses au contraire qui ne marchent plus, et ainsi de suite. Donc, ce document, en fait, c'est ce qui va permettre une visualisation des données et une interprétation des données. Jamais oublié, vous avez rappelé tout à l'heure que je vous parlais d'un Shift Fashion Data Scientist, donc un gourou, un gourou qui interprète les données. Là aussi, c'est important. Les données ne parlent pas forcément d'elles-mêmes, comme chercherait à nous le faire croire, tout le message sur les méga-données qui ferait émerger tout de suite des connaissances. Non, non, les données ont besoin de gourous pour les faire parler. Alors, question de droit sur les données. Là, c'est quand même un domaine très compliqué, le droit sur les données, et qui est surtout dans une évolution très, très rapide. D'abord, a priori, il n'y a pas de propriété intellectuelle possible sur les données, puisque ça ne représente pas une œuvre, donc il n'y a pas d'aspect créatif. Mais en même temps, il y a eu un droit sui generis, c'est-à-dire un spécifique, qui a été mis en place en 1998 sur les bases de données, c'est-à-dire la structure d'enregistrement des données. Chaque donnée n'a pas de droit, une température, une adresse, etc., mais le fait de les avoir mis ensemble dans une base de données interrogeable, ça, ça crée des droits nouveaux, qui d'ailleurs, dans la logique de la propriété intellectuelle, a changé beaucoup de choses, parce que c'est un droit économique. C'est pour la première fois qu'on a fait rentrer l'idée que d'avoir investi dans un système de production de données, allait donner des droits sur l'ensemble des données, et que ce n'était plus la création, l'invention, mais l'investissement économique qui créait des droits. Voilà. Quelle est cette production des données ? On a une multiplication autour de nous des capteurs, des capteurs qui fonctionnent en temps réel, et surtout qui sont portés par les individus. Mon mobile est un capteur que j'ai sur ma poche, et qui me permet, par exemple, en données agrégées, de savoir où est-ce qu'il y a des embouteillages. Selon le déplacement de mon mobile, un mobile, c'est terrible, il passe son temps à essayer de trouver quelle est la tour herzienne la plus proche. Et donc, par triangulation, on sait toujours où est le porteur d'un mobile. Vous avez peut-être lu récemment dans les journaux que c'est comme ça qu'on repère les terroristes par leur usage du mobile. Et donc, comment est-ce qu'on utilise les traces laissées par ces appareils que nous portons en permanence sur nous ou qui fonctionnent en temps réel ? Elles sont de deux ordres. Donc, il y a des données volontaires et des données de traces, des données involontaires que les appareils fabriquent automatiquement. La géolocalisation de mon appareil est involontaire. Là, c'est moi au travail, à la maison, chez le dentiste, un week-end dans le perche, au parc. Dans mon historique, je retrouve tous les endroits par lesquels je suis passée ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Il n'en manque aucun. Je me suis demandé comment Google pouvait me suivre avec autant de précision. Je lui ai posé la question. Google m'a répondu. Nous utilisons différentes technologies pour vous localiser, y compris l'adresse IP, les signaux GPS et d'autres capteurs nous permettant notamment d'identifier les appareils, les points d'accès Wi-Fi et les antennes relais se trouvant à proximité. Je peux désactiver cet historique, mais Google précise « Cette opération ne supprime pas les données qu'il contient. Elle ne désactive pas non plus la mise à jour de la position, le GPS, ni les services de localisation Wi-Fi pour votre appareil. » Google n'est pas le seul à traquer ma position. Sur mes 57 applications, 31 y ont accès de façon continue. Ça me permet de connaître les horaires du bus ou de calculer le nombre de pas que j'ai fait dans la journée. Quand ma lampe torche, mes jeux, mes journaux se préoccupent de savoir où je bois mon café le matin, ce n'est peut-être pas très utile pour moi, mais c'est très précieux pour les publicitaires. Les membres du Guardian Project dont l'objectif est d'aider les citoyens et les activistes à protéger leurs données sur mobile nous expliquent pourquoi. The most fundamental information that someone can find out about you from your phone actually comes from the phone part of the smartphone. As you move through a city, it's constantly pinging to find the best tower or being told, hey, connect to this tower or negotiating a triangulation. Constantly broadcasting a beacon of you, of your phone's unique identifier. It's unique on the planet. Once you connect, the identifier of your phone and the SIM card, which is your subscriber identifier, the way you pay for things, those numbers are combined and sent to the phone company. And then that's logged as a way to charge you for payment. And then once you get into the smartphone layer, just think of all the sensors that we use to make sure we stay fit and track our lives. and all of that data is stored on your phone, logged in your photos or in unencrypted databases, data which paints a picture of you, your day, what you're interested in, where you've been, who you've talked to. This is a goldmine of information for people that want to sell you things, obviously. For people that want to monitor the state of their nation or their company or whatever body they manage, you know, this is also very useful information. And then for someone who's trying to do targeted surveillance of you if you are under investigation, essentially you're pre-bugged, you're pre-tapped. If the police came and said, we're going to put a camera in your living room and your bathroom and your bedroom and on your backpack and in your hat, we're not going to turn them on unless you commit a crime. I don't think people would let that happen, but we have. That's what the phones essentially are. Dès que vous utilisez votre mobile en Wi-Fi dans un lieu public, vous transmettez un paquet d'informations sur vous. C'est ce que nous allons voir après quelques questions. La deuxième partie pour plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que les gens du Guardian Project ne résument pas cette trace des données au commerce, à la publicité, au fait de vous faire de l'influence, mais aussi aux besoins des États, aux besoins des grandes compagnies, ou à toute une série de besoins, y compris encore inconnus, de surveiller les gens ou de repérer pour l'activité des gens des choses nouvelles, des choses qui émergent, repérées en émergence. Vous savez, le Google Trends, la logique des données, c'est toujours maintenant d'essayer de prévoir l'avenir. On est dans la science-fiction, dans Minority Report. ce système de captation de tas de données, c'est ce qu'on appelle les méga-données, ou big data en anglais. Les méga-données, c'est le fait qu'on a une production massive de toutes ces données. Elles sont faites par les individus. 10 téraoctets par jour, 50 milliards d'images sur Facebook, 7 téraoctets sur Twitter en 2013, c'est-à-dire quand il n'y avait pas autant d'images que maintenant. Ces données sont souvent non structurées. Donc, il va falloir faire du text mining, c'est-à-dire aller regarder dans des données non structurées pour essayer de retirer de l'information. C'est aussi les milliers de capteurs en nombre de plus en plus importants qui vont se répandre partout dans la ville. Donc, on a vu le téléphone mobile étant le principal. Les règles de ce qu'on appelle, vous avez vu, les 3C, enfin, les 3C qui est et 4. Là, les 4V, les 3V, c'est une méthode de marketing assez simple pour bien vendre la sauce comme ça, de mettre avec des initiales comme ça pour qu'on se rappelle des choses. Les 3V, c'est volume, variété et vélocité. Donc, le volume, il y a des mégadonnées qui sont en augmentation constante, d'où la nécessité d'avoir des machines de traitement en augmentation constante qui justifient elles-mêmes le fait que, comme on peut les traiter, ça vaut le coup de capter à nouveau plus de données, donc d'inventer de nouveaux capteurs qui vont être soit fort utiles, soit beaucoup moins. On verra bien. L'idée générale des défenseurs des mégadonnées, c'est de dire que plus on a d'informations, plus va émerger en soi des choses auxquelles on n'avait pas pensé. la variété, c'est l'idée que comment, jusqu'à présent, souvent, quand on fait une expérience par exemple dans un laboratoire, on a un capteur qui mesure une, deux, trois conditions physiques ou chimiques, etc. Et on essaye à partir de ça de dire, on bloque tout le reste et puis on voit comment agissent ces un, deux, trois conditions. Là, l'idée au contraire est de multiplier la variété des choses captées, des informations qu'on a qui vont depuis le contenu de vos tweets jusqu'à l'endroit où ces tweets ont été émis puisqu'il y a géolocalisation maintenant des tweets, notamment ceux qui sont émis à partir de téléphones mobiles. Donc voilà. Donc on voit qu'on a, on étend la variété des types d'informations, la variété aussi de la manière dont elles sont enregistrées. Est-ce que c'est des données précises ? Est-ce qu'au contraire c'est du texte ? Enfin, toute cette grande variété qui va rendre difficile l'interprétation. Enfin, le troisième V, c'est la vélocité, c'est-à-dire pour que les mégadonnées soient efficaces, il faut les traiter en temps réel. Entre guillemets. En temps réel, c'est-à-dire être capable entre le moment où vous cliquez sur un lien pour aller sur une page web, qu'il y ait eu non seulement de savoir quelles étaient les publicités qui vont vous intéresser, mais une négociation entre ces fournisseurs de publicité, ce qu'on appelle le real-time binding, et à la fin, qu'il y ait une de ces publicités qui vous reviennent et au moment où vous affichez la page, elle est déjà là. Vous voyez, on est dans quelques millisecondes, il faut avoir une réponse qui serait au plus adaptée à vous-même, donc à l'imagination, le profil que les mégadonnées ont donné de vous auparavant. Alors, ces données, elles peuvent servir soit comme dans l'informatique décisionnelle, c'est-à-dire, j'ai besoin de prendre une décision, je suis un décideur d'entreprise, d'État, d'une collectivité ou même à titre individuel dans mon ménage, j'ai des décisions à prendre et donc je vais aller chercher des données, par exemple des prix, des valeurs, des durées d'usage, toute une série d'informations qui sont nécessaires, des cartes géographiques, enfin toutes, qui peuvent être très diverses et à partir de ça, je vais prendre une décision, système décisionnel. Aujourd'hui, l'objectif est en fait de faire plutôt émerger. On a tellement de données qu'on ne s'en sert plus pour informer les décideurs mais on leur dit voilà, quel est le trend, quelle est la logique dans laquelle va le monde, on a une volonté prédictive, on a des algorithmes prédictifs. Jusqu'à présent, ils ne prédisent pas grand chose d'intelligent. Jusqu'à présent, ils prédisent que dans les carrefours où il y a déjà eu beaucoup d'accidents, il y en aura encore beaucoup. que dans les quartiers où il y a déjà eu beaucoup d'agressions, il y en aura encore beaucoup. Il n'y a pas besoin de ce qu'on appelle ça, utiliser un marteau pilon pour écraser une bouche. Mais on sent bien, on est quand même au tout début, on sent bien que la prédiction va devenir de plus en plus fine. D'autant qu'elle est doublée, cette prédiction, de ce qu'on appelle l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est l'idée que non seulement nous allons avoir de l'information et échanges entre humains via les réseaux Internet, via le réseau Internet, que ce soit le mail, les réseaux sociaux, la recherche d'informations sur un journal en ligne ou YouTube, que sais-je encore. Mais c'est les machines qui vont se parler entre elles. On parle de machine to machine, d'échanges entre machines qui vont s'envoyer des informations pour tisser en fait un espèce d'univers d'informations autour de ça. Donc il s'agit en fait d'utiliser l'Internet comme réseau pour communiquer des capteurs. Pour ça, il va falloir, vous avez vu tout à l'heure dans la petite vidéo, le garçon du Guardian Project disait que votre carte SIM, elle est unique à l'échelle du monde. Vous avez un code qui vous est propre et qui peut vous suivre. Il y a y compris en plus le code E-E-M-E-I-M-E-I du téléphone lui-même qui est unique et qui vous suit à l'échelle du monde. Il ne suffit pas de changer la carte SIM pour ne pas être tracé. Il y a le numéro I-M-E-I aussi. Donc ce numéro unique, il va falloir maintenant en avoir non plus quelques-uns, quelques milliards comme pour le nombre de personnes ayant des téléphones mobiles, mais 50 milliards d'objets attendus en 2050. Donc là, on passe à un autre numéro. Il va falloir que chacun de ces capteurs, chacun de ces objets connectés, que ce soit pour fournir de l'information capteur ou pour prendre des décisions, votre frigidaire qui va commander quand il n'y a plus de lait à votre place la livraison. Donc que ce soit dans tous les sens, il va falloir que chaque machine ait un numéro IP, une adresse sur le réseau personnel. D'où la nécessité de passer à un autre mode de codage que les numéros IP qu'on connaît actuellement qui s'appelle IPv6. En plus, il va falloir que ces objets soient capables de se connecter à Internet. Or, vous qui avez un téléphone mobile, vous savez que ça consomme de l'énergie, tout ça. Surtout le téléphone mobile qui cherche en permanence, comme vous avez vu sur la petite vidéo, l'antenne relais la plus proche, le système le plus cohérent, etc. Il va falloir que des micro-capteurs, on va avoir des choses tout petits, par exemple, pour capter la qualité de l'air, l'ozone, le nombre de poussières, etc. Des capteurs parfois fort utiles comme ceux-là, des capteurs d'usure ou sur un pont, enfin bon, tout ça qui serait répandu partout et on veut qu'ils puissent se connecter à l'Internet. Et là, on voit bien que s'ils sont en connexion permanente, leur batterie ne va pas durer longtemps. D'où problème d'énergie, problème en fait d'avoir des connexions intermittentes, juste le temps d'envoyer une info, donc avec un délai qui dépend du besoin de chaque capteur. Vous voyez qu'on est en train de réorganiser l'architecture de l'Internet autour du service à rente pour les échanges machine to machine parce que cette information envoyée par les capteurs va être en fait traitée par une autre machine. Elle n'est pas envoyée à un être humain qui se met au courant. Mais entre les deux, on espère avoir toute une série de traitements, notamment de traitements dits d'intelligence artificielle, c'est-à-dire la capacité de la machine à décider de ce qu'il va falloir se faire. Donc c'est le développement de ce qu'on appelle aussi les mesh network. Si entre le capteur et le premier point Wi-Fi il y a beaucoup de distance, ça va demander beaucoup d'énergie. D'où l'idée qu'en fait de capteur en capteur par un réseau de proche en proche comme ça, on puisse dire l'information partant de ce capteur va finir par arriver sur la grande machine de traitement. Donc ce qu'on appelle les mesh network qui est un des grands projets aussi de réorganisation complète du réseau internet. Alors ces idées viennent de la cybernétique. Je ne vais pas m'étendre là parce que sinon on n'aura pas le temps. Mais dans la cybernétique, si quand même, parce que la cybernétique c'est l'idée qu'il y a une boucle de rétroaction. C'est-à-dire il y a une décision qui est prise, action, elle va provoquer un changement dans l'environnement, ce changement crée une information, cette information est réingérée dans le système qui va à nouveau prendre une décision et le modèle typique de ça c'est le thermostat. Il fait froid, le capteur me dit qu'il fait froid, information, donc j'augmente la température automatiquement. La température augmentant, le capteur me dit maintenant il fait beau, je rebaisse la température. J'ai le système qui a une boucle qui équilibre le besoin de température et le capteur qui nous dit quelle est la température. Et c'est peut-être pas pour rien que dans cette logique cybernétique, le dernier grand achat de Google qui est devenu un élément à part dans la recomposition de Google dans Alphabet, c'est Nest, c'est-à-dire un thermostat intelligent dont je laisse Google faire la présentation. etc. C'est-à-dire Sous-titrage MFP. Alors, le message... Le message, c'est que globalement, vous allez pouvoir économiser sur votre facture d'électricité, sur la facture de chauffage de 15 à 30 %, ce qui justifie en un an le remboursement du système. L'idée, quelque part, c'est le machine learning. Ce qui a été montré dans toute cette vidéo, c'est que votre thermostat apprend de vous. Il apprend de vos habitudes, des moments où vous êtes là ou pas là, de la température que vous préférez. Et il vous aide, il vous guide. Vous avez vu, c'est trop chaud, il n'y a pas la feuille verte, donc il faut diminuer un peu à 20 degrés, ça suffit très largement dans la maison, etc. Donc, c'est l'idée qu'on a une machine apprenante, une machine qui apprend de la personne qui l'utilise, sans qu'on sache très bien qu'est-ce qu'elle apprend. Les règles ne sont pas préétablies dans le système, mais le système doit apprendre par vous-même. Ce n'est pas Big Brother, où tout le monde doit marcher de la même manière, avoir la même température au même moment, avec le chauffage qui est mis en route à la même heure, et qu'on ne peut pas couper si par ailleurs il fait trop chaud. Si vous voyez certains immeubles auxquels on peut penser, qui sont assez nombreux sur la planète, et notamment dans notre pays. Donc, voilà, et c'est comment on arrive à avoir de l'adaptation. Projet génial s'il en est. Si on arrive à adapter comme ça, on va faire des économies, en plus on va vivre aussi bien. Bon, forcément on peut se poser la question de quel est le mauvais côté de l'affaire. Le mauvais côté de l'affaire, c'est la confidentialité des données. C'est le fait que derrière, comment Google apprend encore plus des choses sur nous. Et donc, ce n'est pas à mettre complètement en déconnexion de ce qu'on a dit avant sur le commerce, l'influence, la capacité à vendre, vendre de la publicité, de l'information, etc. Donc, on a là un premier problème. Il y en a un deuxième, ça je viens de l'expliquer. C'est quand on voit l'existence de ce qu'on appelle le compteur communiquant, qui est rendu obligatoire dans notre pays. C'est l'idée, donc il faudrait qu'il y ait 80% des foyers équipés d'ici 2020. L'intérêt pour le producteur d'électricité, c'est de limiter les usages, de les équilibrer au moment de la crête. C'est-à-dire quand les gens rentrent chez eux, ils poussent le chauffage. Logique, ils viennent de rentrer, ils l'avaient baissé dans la journée. Et donc, il y a un moment où tout le monde en même temps a la même pratique. Et donc, à ce moment-là, les réseaux sont beaucoup plus en danger de s'écrouler. Voilà. Le problème, c'est que ce compteur communiquant, il sert en fait plus le réseau qu'il ne sert l'usager lui-même. Et surtout, il est hackable. C'est-à-dire, tous les problèmes de cybersécurité dont on a parlé peuvent se traduire par des problèmes sur ces objets-là. Donc, vous imaginez si les compteurs, à un moment donné, sont hackés sur toute une ville par une puissance étrangère, une cyberarmée venant de l'étranger, et trouvant le moyen de mettre un virus qui fait qu'à un moment donné, tous ces compteurs-là vont passer sous leur contrôle. Être bloqué, ce n'est pas ce que peut imaginer la tête d'un général d'une cyberarmée. Mais bon, voilà, on sent bien qu'il y a là quand même un danger, d'autant que la majeure partie des objets connectés n'ont pas les systèmes de sécurité qui sont nécessaires aujourd'hui. On le voit avec ce que je vous ai expliqué sur l'automobile, sur les systèmes de sécurité de l'automobile qui rendent le système à câble, on peut prendre la main sur le système depuis l'extérieur, puisqu'il va passer par le réseau. Et que le réseau a été conçu, le réseau Internet, n'a pas été conçu comme un réseau d'immense sécurité, il a été conçu comme un réseau de communication entre les gens. À l'origine d'ailleurs, entre universitaires, c'est entre gens qui devaient avoir une pratique collaborative. Donc le passage à l'échelle aujourd'hui est relativement compliqué. La sécurité, la cybersécurité du réseau, de son fonctionnement, est devenu un élément absolument essentiel de la réflexion sur toute l'informatique et tout le développement de l'Internet. Et on retrouve là notre C de la confiance. Quelle confiance on peut avoir dans un système où il y a des capteurs partout ? Des RFID, Radio Frequency Identifier, c'est l'idée que dans chaque produit, il peut y avoir une petite puce qui est associée en permanence à ce produit. Par exemple, dans cette veste, il y a peut-être un RFID quelque part, qui me permettra la prochaine fois, là j'ai un extrait, mais je n'ai pas le temps de vous le passer, de Minority Report, le film de Steven Spielberg, où on voit la personne ayant des publicités personnalisées, des choses comme ça, parce qu'il est reconnu. Alors, dans Minority Report, qui hérite d'une nouvelle de Philippe Caddy, qu'il est reconnu par l'iris de ses yeux, mais là on peut être reconnu par l'ensemble des RFID qu'on peut avoir à apporter sur soi, et donc se retrouver, d'être en permanence interpellé par des intelligences artificielles qui vont essayer de nous vendre quelque chose, de nous suivre, de promouvoir quelque chose, que ce soit de l'influence commerciale ou d'autres formes d'influence. Donc tout ça, c'est le développement des wearable computers, donc des systèmes d'objets connectés qui sont entièrement liés à notre corps, que nous portons sur nous, donc les lunettes avec les Google Glass, un peu retirées parce que quand même, ce n'est pas prêt d'être au point esthétiquement, ou même dans l'usage, ça crée trop de distractions chez les gens. Par contre, on voit bien qu'il y aura des usages techniques, professionnels, importants. Et celui, l'objet connecté qui a le truc aujourd'hui, c'est la montre. Et puis c'est... C'est les systèmes utilisés par les sportifs. Les sportifs sont quand même souvent des créateurs de tendances. Et donc ce système du quantified self, se mesurer soi-même, là en l'occurrence, c'est un petit bit, donc c'est un bracelet connecté, qui permet de savoir combien on a fait de pas, combien on s'est développé, combien de temps on a fait, ses performances, etc. Avec cette nécessité d'être toujours meilleur que soi-même. Je crois que j'en ai déjà parlé, la gamification, la capacité à être sans arrêt dans une espèce de compétition avec soi-même, qui va bien dans l'air du temps. Et donc un système de production des données, toujours lié à nous-mêmes, et qui nous conduit à cette imagerie de la vie avec les objets connectés, que vous allez aimer. En fait, c'est quand deux objets se mettent à parler entre eux. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait, c'est très utile. Prenez Paul, par exemple. Paul a d'énormes difficultés à se lever le matin. Eh bien, l'Internet des objets va lui faciliter la vie. Déjà, son agenda va pouvoir dire à son réveil de se régler automatiquement pour que Paul arrive à l'heure à son premier rendez-vous. Et c'est aussi son réveil qui va déclencher l'ouverture de ses volets, allumer sa télé, et dire à sa machine à café de se mettre en marche pour que tout soit prêt lorsqu'il sortira de sa douche. Une fois en route, c'est la voiture de Paul qui va commander au réverbère de s'allumer sur son passage, permettant à la ville des économies d'énergie. Si pendant la journée, Paul passe devant un supermarché, son frigidaire va envoyer un SMS à son smartphone pour le prévenir que son stock de concombres est épuisé. En rentrant, sa voiture va demander à sa chaîne Ify de passer son morceau préféré lorsqu'il franchira la porte de chez lui. Et le soir, c'est son four qui lui enverra un texto quand son gratin de concombre sera cuit. Avec l'Internet des objets, Paul peut donc s'endormir tranquille, pourvu qu'il ne se soit pas trompé en notant l'heure de son premier rendez-vous. Vous avez envie, hein ? Ça fait vraiment envie, hein ? C'est la vie rêvée, quoi. Enfin, c'est l'absence de vie... Voilà. C'est sous ça assez fascinant, quand même, que la publicité pour l'Internet des objets passe par quelque chose qui ne vous donne absolument pas envie d'avoir ça, qui ne laisse aucune place à l'individu. Vous voyez, d'ailleurs, il est tout seul, cet individu. Il est tout seul, entouré d'objets qui décident pour lui de ce que doit être sa vie. C'est assez fascinant. Alors, problème, donc, de tout cet Internet des objets, c'est la reconstruction de l'infrastructure technique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui soit plus économe en énergie, qui soit capable de transmettre beaucoup de données, mais par pulsion, petit à petit, avec des connexions interminantes. Et puis, derrière, d'avoir des machines, donc le cloud computing, dont on a déjà parlé, qui ingère toutes ces données et ce qui ne nous dit rien de la capacité des gourous à sortir l'information des données. C'est-à-dire, on a beaucoup de données, est-ce qu'on en sort quelque chose d'intéressant ? Mais, et là, il y a un charme fou, vous êtes celui qui interprète les données, il vous reste l'argument massue, « Ah oui, j'ai commencé, j'ai trouvé quelque chose, mais je ne suis pas sûr parce qu'il me manque des données. » Et donc, si on mettait encore plus de capteurs avec plus de machines et plus d'interprétations et des logiciels prédictifs, alors peut-être que demain, je serai capable d'améliorer encore le suivi de la santé, le suivi de l'énergie, le suivi de la vie des personnes et de leur protection avant même qu'ils aient des accidents. Donc, il y a une espèce d'effet d'auto-entraînement. On manquera toujours de données dès lors qu'on va rentrer dans le monde des mégadonnées. Donc, c'est un argument tout fait pour dire qu'il faut continuer. Donc, derrière cet Internet des objets, c'est les objets eux-mêmes et c'est aussi tout l'ensemble de la connexion de tout ce qui peut se passer, des divers points. Et aujourd'hui, on a un discours de rupture autour de ça. Là, vous avez Tim Cook, le nouveau patron de Apple, qui... Alors, quand même, on est dans le monde du spectacle, je trouve ça toujours fascinant. Il est en jean, en converse, avec sa chemise qui dépasse par-dessus. C'est l'antithèse du patron de IBM, quoi. Ou même du patron de Microsoft. Mais, on est dans le monde du spectacle où il va nous dire, je fais la chose qui est la meilleure du monde et qui introduit, discours de rupture, un monde nouveau. Alors, je vais accélérer, mais si, là, il vient de dire quelque chose d'important, cet nouvel appareil est synchronisé avec l'iPhone. Donc, là aussi, le fait que le téléphone mobile est devenu le hub, le point central de tous ces objets connectés. En fait, ils envoient de l'information au mobile, chargent au mobile, ensuite, de se synchroniser avec le cloud pour que l'interprétation se fasse sur le cloud. Alors, ce discours de rupture avec la volonté de gagner les cœurs, il a été vraiment orchestré et mis en œuvre par Steve Jobs. Dans le premier cours, je vous avais montré un truc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi, dans la vidéo précédente, j'ai interrompu peut-être un peu tôt, les gens qui sont dans la salle, donc c'est des journalistes pour la plupart, ce n'est pas le public, et eux applaudissent à la fin. Ce qui se fait très rarement. Et donc, on est dans un monde où il y a une nouvelle connivence. On a des entreprises qui veulent émouvoir les journalistes pour que les journalistes retransmettent cette émotion auprès de leur lectorat. Et derrière aussi, ce discours qui est porté par le patron de Uber, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais dont vous sentez bien, qu'il est une nouvelle forme aussi de commerce, nouvelle plateforme, qui va s'étendre au-delà de la conduite de chauffeur de VTC. En fait, il veut s'étendre sur tous les services autour de l'automobile. Et donc, demain, le service de l'automobile autonome, qui est dans les cartons et dans les rêves de tout le monde, d'avoir ces automobiles qui conduisent toutes seules, avec des systèmes d'intelligence artificielle, dont je viens de parler, d'une automobile qui va apprendre à conduire, des systèmes de sécurité. et puis peut-être la possibilité d'être non plus des voitures que l'on possède, mais des voitures que l'on utilise avec une clé d'accès à un moment donné. Et donc, un financement à l'usage et celui qui sera la plateforme qui va gérer tout ça et celui qui, par petites rivières, va capter les grosses sommes du pouvoir économique à venir. Et donc, Uber aujourd'hui, au-delà des péripéties du monde des taxis et de la première concurrence de Uber, est aussi un symptôme de ce basculement général d'un pouvoir des plateformes là où, auparavant, on avait soit des pouvoirs publics qui organisaient la gestion de l'espace urbain, soit des pouvoirs économiques isolés qui organisaient la vente, l'automobile de masse, qui s'est démarré en France avec la 4 chevaux dans les années 50. Et donc, aujourd'hui, on a une nouvelle perspective qui s'offre pour un marché, un marché dominant, un marché dominateur. Vous avez vu récemment que la plateforme décide d'un seul coup de baisser de 20% ce qu'elle reversait aux chauffeurs de VTC. Ces chauffeurs de VTC, ce n'est pas ses employés, ce ne sont même pas ses employés, ce sont des prestataires externes qui ont acheté leur voiture et qui se retrouvent étranglés d'un seul coup. Donc, voilà, on voit aussi toute cette violence du néo-management dont j'ai parlé à propos de Amazon qui est la même sur tous ces gens qui appellent aujourd'hui à la disruption, système disruptif, etc. Donc, cet anglicisme à tout faire qu'on utilise aujourd'hui. Donc, ce que j'ai essayé de montrer dans ce cours, c'est le commerce électronique, activité énorme, donc 78% des internautes français pratiquent le commerce électronique, c'est en augmentation permanente, et vous tous, vous en servez, donc c'est que vous y trouvez un avantage qui se traduit néanmoins par les formes de concentration, la concentration étant liée à la confiance, c'est-à-dire, c'est parce que j'ose mettre ma carte bancaire chez un gros, comme Amazon, et je n'oserais pas forcément, certainement peut-être avec raison, chez un petit. Donc, ce système de concentration crée en même temps des plateformes qui prennent des nouveaux pouvoirs, qui sont gérées par des patrons qui se moquent des règles extérieures, des règles du travail, avec fort heureusement le retour de bassons possible, comme je l'ai montré sur le cas de Amazon, où il a poussé tellement loin le néo-management qu'aujourd'hui, on est en train de revenir en arrière, et c'est tant mieux. Cette idée que, derrière le commerce, il y a la confiance, mais il y a aussi les données, alors les données de recommandations, les échanges, les avis, des choses comme ça, et qui dit ces données-là dit aussi trucage des données, donc capacité à trouver en fait quel est le trucage pour le décrypter, puis le système de dégénéralisation de la captation des données, les données ne sont plus seulement votre navigation sur Internet, les traces que vous laissez quand vous allez sur tel ou tel site qui vous font qu'après on a du retargeting, du reciblage, le produit que vous avez regardé sur un marchand mais que vous n'avez pas acheté, vous sera reproducté avec une constante qui est un peu énervante, voilà, donc c'est pas seulement ça, mais c'est en fait l'ensemble des objets de l'environnement, les capteurs d'environnement, les capteurs de présence, les capteurs d'objets, tout ça qui crée un nouvel univers dans lequel on a un Internet qui devient non plus un réseau de communication entre personnes, mais un réseau d'échanges de machine to machine, donc créant de nouveaux méga gestionnaires de ces données-là qui développent des algorithmes prédictifs et qui essayent de transformer le monde, heureusement pour l'instant ils ont encore un argumentaire fragile comme celui de ce Paul qui vit dans son coco entouré de ces machines soi-disant intelligentes, mais en même temps on sent bien qu'il y a là un basculement de notre relation au monde qui nous entoure qui est assez important, est-ce qu'il sera économique pour la planète, économique au sens où il va économiser la planète en réduisant l'usage des ressources, donc ça, ça serait le rêve de la consommation collaborative, faire favoriser l'usage et non pas la possession, donc faire qu'une ressource quelle qu'elle soit, soit vraiment utilisée au maximum de ce qu'elle peut donner, recyclée, remise en route grâce au réseau de collaboration de fabrication comme les fab labs, les recycleries, etc. Ça, c'est le versant positif des choses. Il y a un versant plus inquiétant qui est ce monde de données dans lequel nous serions plongés et qui pourrait limiter nos libertés individuelles. Encore une fois, tout ce qui se passe sur l'Internet, c'est jamais joué d'avance, il y a toujours des opportunités et des risques et en fait, c'est la décision des internautes, c'est la décision des gens, y compris la décision des politiques dans cette affaire-là qui malheureusement démissionnent trop souvent dès qu'il est question de technique ou d'Internet, ça va vers le progrès, donc je démissionne, je n'ai pas de décision à prendre, je n'ai pas de régulation à mettre en œuvre. Donc, il va falloir que les individus et leurs représentants se donnent les moyens d'organiser la régulation de ce monde-là de manière à ce que entre les opportunités et les inconvénients, ce soit les opportunités qui triomphent, il ne faut pas non plus croire que les inconvénients ne peuvent pas être diminués. et si on parle du commerce électronique, on sent très très bien les opportunités, les opportunités pour vous d'avoir acheté des choses au bon coin, de se faire livrer très rapidement quelque chose qu'on commande chez Amazon, etc. On voit bien tout ça, on en a mesuré, je vous en ai montré un certain nombre des inconvénients, maintenant, voilà, on va essayer de trouver des formes de régulation de ce commerce-là. Je trouve que c'est intéressant de partir par le commerce parce que les gens, quand ils font du commerce, ils veulent vous vendre quelque chose, donc ils ont un intérêt, quelque part, et donc comment est-ce qu'on va pouvoir analyser le monde à partir du fait qu'on sait très bien que d'autres ont des intérêts sur nous, mais qu'en même temps, nous sommes aussi partis prenants, nous ne sommes pas innocents, nous avons envie d'acheter des produits, sinon, ils auraient beau essayer de nous convaincre, ça ne marcherait pas. J'espère avoir répondu à ces questions-là. Presque, j'ai dépassé que 5 minutes aujourd'hui. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada